Générique Bonjour, nous sommes avec Jean-Baptiste Roger, directeur de la fonderie. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Donc rapidement, est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est la fonderie ? Oui, alors je suis directeur de la fonderie, c'est un organisme qui existait auparavant, et dont la région a souhaité essayer de fabriquer ou de configurer une espèce de laboratoire des politiques publiques autour du numérique, c'est-à-dire quelque chose qui soit véritablement proactif et calé sur le calendrier de ce secteur, de cet écosystème qui est très particulier, qui a besoin de réponses immédiates et de réactivité. Donc on essaye d'inventer, aux côtés de la région, un organisme public sur ce secteur, à la fois en mode réflexion, mais aussi en mode action, et ça c'est nouveau par rapport à l'avant, c'est qu'on est là aussi pour contribuer ou essayer de fabriquer des choses. Et le rôle justement de l'open source dans ce... Alors l'open source, c'est une vieille histoire déjà, puisque vous me voyez chaque année, donc c'est une vieille histoire. C'est un sujet sur lequel on a été avec tous ceux qui sont là, un peu les précurseurs, en avant-garde, à un moment où c'était compliqué de se revendiquer de cette manière de voir les choses, et puis les choses ont changé, l'open source a infusé dans la société, la manière de voir, puisqu'il s'agit bien quand même d'une manière de voir coopérative, cumulative, ouverte, améliorante en définitive, tout ça a infusé dans la société. Aujourd'hui, année après année, il y a une crédibilisation, et puis il y a aussi l'intégration de démarches ou de manières de voir open source dans presque tous les sujets du monde. Et quand ce n'est pas de l'open source strict, c'est de l'open data ou de l'openitude. Donc on ouvre beaucoup de choses en ce moment, et ça c'est intéressant, et on le doit aussi au travail qui est mené ici. Justement, en parlant de l'open world forum et du rôle, et de ce que vous en avez comme vision pour cette nouvelle édition ? Oui, cette édition-là, elle n'est pas totalement hors l'histoire ou hors le moment. Donc on est dans un moment de crise économique qui est quand même très dur, très violent, qui, sans doute, touche les nouvelles technologies avec un peu de retard par rapport à des industries plus anciennes, mais les nouvelles technos sont quand même au cœur du monde, au cœur de la société, de l'activité économique. Donc ce sera, à un moment ou à un autre, impacté, c'est déjà le cas. L'open source, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est une tentative de réponse à ça. C'est-à-dire que la manière de fabriquer à plusieurs, collectivement, en améliorant, en versionnant, en définitive, en cumulant des expériences, des talents, c'est aujourd'hui sans doute peut-être une amorce de réponse à la crise. Et tous ceux qui avaient peut-être décidé d'investir plus tard, ou en tout cas d'ouvrir des chantiers quand la situation économique peut-être se serait clarifiée, stabilisée, nous, on est là aussi pour leur dire, n'attendez pas, vous pouvez aussi vous lancer ou intégrer une démarche open source dans ce que vous voulez faire. Et donc, pas besoin d'attendre une hypothétique sortie de crise. C'est en ce moment qu'on peut faire des choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses vont, dans l'édition de cette année, vont se faire autour de l'activité économique, autour de l'intégration de moyens ou de manières de voir open source dans des métiers, des cœurs de métiers. Donc beaucoup de DSI, beaucoup d'échanges d'expérience. C'est-à-dire, c'est presque, en trame de fond, c'est presque l'open source. Ou du monde du livre à l'état de la société, à la crise actuelle. Donc, on ne réinventera pas, sans doute. On ne changera pas, malheureusement, des cycles longs ou des trucs compliqués. Mais en tout cas, ici, il peut s'inventer des amorces de réponse. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada